Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une nouvelle recette de pizza maison cuite à la poêle préparation facile et rapide avec la recette de sauce tomate pour la pâte je vais utiliser la farine tout usage avec un verre de soumoule très fine la voilà vous pouvez utiliser uniquement la farine si vous voulez comme vous me l'avez demandé je vais prendre les mesures avec ce verre alors dans un récipient je vais mettre 160 millilitres d'eau tiède j'ajoute demi cuillère à soupe de levure boulongère sèche 5 grammes avec une autre de sucre puis la semoule 100 grammes et je mélange un peu juste avec le fouet à la main maintenant je rajoute la farine le premier verre de 100 grammes en continuant de mélanger puis 60 millilitres de l'huile d'olive avec le thym sec mollu et vous pouvez ajouter les herbes de votre choix un peu de sel puis je remplis ce verre de farine je l'ajouterai par la suite si j'en ai besoin donc on 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 alors la pâte doit être comme ceci souple et tendre pour la quantité de farine que j'ai utilisé c'est un verre et demie l'équivalent de 150 grammes sans oublier le premier verre de soumoule très Laisse-le reposer dans un endroit assez chaud pour se gonfler pendant ce temps on va préparer la sauce tomate on va réaliser une sauce tomate express pour cela je râpe deux tomates avec deux gousses tailles vous trouverez également une autre recette de sauce tomate avec tous les astuces et la méthode de réservation sur ma chaîne parfaite pour les pizzas ou pour les soupes j'ajoute dessus un peu de l'huile d'olive pour les épices un peu de sel et poivre petite cuillère du thym sec mollu et une autre de paprika je mélange bien avant de la faire cuire sur feu moyen pendant quelques minutes j'ai rajouté en dernier temps une petite cuillère de sucre et c'est facultatif maintenant je la verse dans ce bol je la laisse refroidir et dans la même poêle je vais faire revenir l'oignon avec les poivrons couleur je demande si j'ai un peu de clé qui peut avoir Catherine La pâte est bien doublée de volume, je la dispose sur le plan travail légèrement Pour la cuisson, je vais utiliser cette poêle anti-adhésive qui fait 26 cm de diamètre Je dégaze la pâte un peu puis je la divise en deux à la taille de cette poêle puis je vais l'aplatir manuellement Je vais l'aider à la taille de la poêle Je vais l'aider à la taille de la poêle Pour la cuisson, je la laisse cuire juste une à deux minutes à couvercle sur feu assez moyen avant de la tourner de l'autre côté. Elle est presque cuite. Maintenant, je mets la garniture dessus. D'abord, la sauce tomate bien refroidie. Puis, l'oignon avec les poivrons et une boîte de thang. Et en dernier temps, le fromage et dame et mozzarella râpée. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Bien sûr, la farce, ça dépend de votre choix. C'est bon. J'ai ajouté au-dessus quelques feuilles de basilic. Elle est très très légère, très gourmande. Je vous invite vraiment à la tester. En plus, facile et très rapide à réaliser juste à la poêle. Si vous appréciez la recette d'aujourd'hui, vous trouverez également d'autres et divers choix de ce genre de recette sur ma chaîne. Je vous invite à les découvrir. Et si vous êtes nouveau à regarder ma vidéo à la première fois, je vous invite à vous abonner sans oublier d'activer la cloche. Je vous remercie de suivre la vidéo. Et je vous retrouve prochainement. C'est parti. C'est parti. Un peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?